Au printemps 68, à quelques kilomètres d'un Paris en pleine effervescence, Saint-Etienne signe sur la pelouse du vieux stade de Colombe le premier grand exploit de sa jeune histoire. La partie démarre pourtant formale face au bordelais, sous les yeux d'un jeune commentateur enthousiaste. Vers le ballon, coué-cou pour les Girondins. Dans le rond central, à passer Erbin, à passer Mitorage. Donne une bonne balle en avant pour Vosgiac. Et c'est le but, réussi par Vosgiac, sur une remarquable action de coué-cou. Dès la quatrième minute, Vosgiac-Lelievosch réussit le premier but de la partie. Polny de la tête, au centre du terrain, Mitorage. Mekloufi, poursuivi par Abosolo. Croise pour Réveli. Laisse à Jacquet. Évidemment, tout cela est joli. Mais les Stéphanois ont du mal, à moins que sur cette action, Erbin remet au centre. Mekloufi de voler, but ! Oh, magnifique ! Magnifique ! Sur ce centre de Erbin, Mekloufi de voler égalite. Les deux équipes à égalité. Alors qu'il reste exactement 6 à 7 minutes de jeu, voici l'action. Regardez bien, au ralenti, la reprise de voler de Mekloufi est absolument magistral et va se loger dans le coin. Merci, Pierre Badel, de nous montrer à nouveau ce but, car vraiment, il mérite de rentrer à la Cinémathèque du football. Et nouveau coup, France, cette fois-ci pour Saint-Étienne. Jouez rapidement. Balle à Hervé Réveli. Mekloufi, Réveli. Oh là là ! Oh là là ! Pénalty ! Réveli, criant sandwich. L'arbitre donne un pénalty. Pénalty très, très important. Alors que Bosquier est en train de prier et de dire à Mekloufi, je t'en supplie, Rachid, ne le manque pas. Et le pénalty est à refaire, à refaire, car Montes n'était pas sur sa ligne. Le gardien de but, le gardien de but doit avoir les deux pieds sur sa ligne de but au moment où l'exécutant frappe le pénalty. Autrement dit, M. Barbe donne le pénalty à refaire et il a raison. Et en plus, Péry n'était pas sorti des 16 mètres. Ah, il faut qu'il ait des l'air solides, Mekloufi, parce que... Et c'est le but. But réussi par Mekloufi sur pénalty à 12 minutes de la fin, c'est-à-dire à la 78e minute. Alors qu'à notre chronomètre, M. Barbe fait disputer les arrêts de jeu et que j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle bagarre pour savoir qui va prendre le ballon du match, car c'est toujours un beau souvenir. Et c'est Mitterrage, Mitterrage qui est le ballon du match. La Coupe de France est stéphanoise. Saint-Etienne ayant battu Bordeaux par deux buts à un, alors que la pelouse est littéralement envahie de toutes parts. Voilà, Herbin montre la coupe à la foule. Mekloufi porté en triomphe, tous les Stéphanois portés en triomphe par une marée humaine, notre caméra étant littéralement ensevelie au milieu d'une foule, d'une marée comme on n'en a jamais vu. Le vieux Mekloufi, héros du match, avait été fort discuté l'année précédente. Ses deux derniers buts n'en ont que plus de saveur et l'euphorie des spectateurs fait un bien beau cadeau d'adieu. Le vieux Mekloufi